Oui, ils font partie de ce que l'Iran appelle le cercle de feu ou encore l'axe de la résistance. Cette coalition anti-Israël formée du Hezbollah libanais, des outils du Yémen, des milichites en Irak ou encore en Syrie, des milices palestiniennes qui sont toutes raccrochées au régime iranien, qui sont donc le pantin du régime iranien. L'Iran a stratégiquement externalisé le risque de confrontation directe avec les Etats-Unis ou Israël via ce qu'on appelle ses proxys. Et les outils ont un rôle crucial dans la région et dans le conflit entre Israël et le Hamas. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à se joindre au Hamas dans une guerre totale contre Israël pour défendre Gaza, mais aussi la mosquée à l'Aqsa. Écoutez. Nos forces armées ont lancé une salve de missiles balistiques et guidées. Ainsi qu'un grand nombre de drones sur diverses cibles de l'ennemi israélien dans les territoires occupés. Les forces armées yéménites confirment que cette opération est la troisième opération de soutien à nos frères opprimés en Palestine. Elles affirment également qu'elles continueront à mener des attaques de missiles et de drones jusqu'à ce que l'agression israélienne s'arrête. Alors cet homme qui hurle, on l'a vu, fait partie de ce qu'on appelle les outils. Regardez qui sont les outils. Ils contrôlent désormais tout l'ouest du pays, y compris la capitale Sanaa et le port stratégique de Odeïdin sur la mer Rouge. Et depuis 2015, ils ne font pas seulement face à l'armée régulière yéménite, mais à une coalition de pays arabes sunnites qui soutiennent le gouvernement du Yémen qui est lui reconnu par l'ONU. Et regardez, en tête de liste, l'Arabie saoudite avec 150 000 hommes, mais aussi la Jordanie, l'Egypte, le Soudan, le Koweït, le Bahreï, le Qatar, les Émirats et même le Maroc. Tous combattent l'influence iranienne dans la région et donc aussi les relais d'influence comme les outils. Et les outils ne sont pas à prendre à la légère. Ils comptent 200 000 hommes et font montre d'un armement extrêmement sophistiqué. C'est à prendre en compte quand on sait que le Hezbollah, par contre, n'a que 100 000 hommes, par exemple. Des drones, des lance-roquettes, des missiles balistiques, des missiles de longue portée capables même de frapper Israël, des missiles anti-navirs et même un arsenal de défense anti-aérienne pour frapper leur propre territoire. Regardez d'ailleurs en février dernier, les forces spéciales françaises avec l'aide des alliés ont arrêté une cargaison d'armes iraniennes envoyées aux outils le long des côtes yéménites. Et regardez aussi ce que disait à ce sujet le commandant américain en charge des opérations Timokines. Au cours des deux derniers mois seulement, nous et nos partenaires avons empêché plus de 5 000 armes et 1,6 million de cartouches d'atteindre le Yémen. Et tout ça s'est rendu possible grâce à un impressionnant réseau de contrebandes qui les aide aussi à produire des armes localement. Par exemple, l'homme politique yéménite, Fares Mohamed Manaha, aujourd'hui ministre dans le gouvernement des Outils, est un trafiquant d'armes notoires qui avait fait l'objet de plusieurs condamnations par des instances internationales pour trafic d'armes avec la Somalie. Et pour éviter les sanctions, ils importent simplement des composants qui ne sont pas sujets à l'embargo de l'ONU. Puis sur place, des conseillers techniques et militaires les aident à faire l'assemblage pour des armes artisanales. Et tout ça se déroule via ces routes. Regardez tout d'abord les voies terrestres depuis l'Iran, puis via Oman, par les voies maritimes avec le port d'Aden, mais aussi par le détroit de Bab el-Mandeb, que vous voyez juste ici sur cette carte, entre le Yémen et Djibouti, qui est encerclé d'un petit point rouge. Et ces routes sont contrôlées par les Outils et évitent bel et bien à l'Iran de se faire prendre en flagrant délit, même si bien évidemment personne n'est dupe. Pourtant, sur le plan religieux, les Outils ne sont pas totalement alignés avec l'Iran. Il faut le savoir, même si les Outils et les Iraniens sont tous les deux chiites, les Outils appartiennent à une branche zaïdite, une branche minoritaire de l'islam plus modérée. Ils ont aussi leur propre agenda sur la scène intérieure. L'Iran n'est entré dans le jeu du Yémen qu'en 2015 et les Outils sont engagés contre le pouvoir reconnu yéménite depuis les années 2000. Les Outils aussi se veulent les héritiers des imams zaïdites qui ont gouverné le nord du Yémen jusqu'en 1962. Leur but est de rétablir, un petit peu comme en Iran, une sorte de théocratie sur le territoire yéménique avec l'instauration de ce qu'on appelle un imamat, donc un territoire régi par un imam. Mais il faut comprendre que ces différences religieuses ne font pas le poids face à la stratégie extérieure des Outils et de l'Iran. Une stratégie commune parce que même si les Outils contrôlent leur stratégie sur le territoire intérieur, ce n'est pas le cas sur la scène internationale. On fait appel aux guides pour savoir ce qu'on fait dans la région. Et leur haine commune de l'Empire américain, ami d'Israël et de l'influence occidentale, c'est leur posture en cas de conflit dans la région puisque c'est ça le véritable socle commun de cette alliance. – Vous le disiez, Margot, ça m'interpellait sur l'aspect religieux, ces Outils qui se réclament d'une minorité de l'islam chiite, qui représentent, on va dire, de ce que je regardais, un tiers de la population, alors qu'on a une majorité de la population yéménite qui est de confession sunnite. Comment cette population vit et voit les Outils aujourd'hui ? – Eh bien, les Outils forcent beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'ONG qui l'ont souligné, ils forcent des personnes à rejoindre leur rang et aussi ils recrutent des enfants soldats, c'est une de leurs spécificités qui a été reconnue, notamment par l'ONU. – Alors, ils sont pour la défense de Gaza, ils sont pour la destruction d'Israël, à proprement parler, comme le Hamas ? – Oui, c'est la même ligne éditoriale. – La même ligne éditoriale ? – Eh bien, chacun, nous, on a des lignes éditoriales, mais la même ligne directrice. – La même doctrine. – La même doctrine. – Bon, ligne éditoriale, c'est pas mal aussi, non ? Peut-être qu'ils écrivent des éditos, parfois, de temps en temps. – En tout cas, c'était passionnant. Merci, Margot.